Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour la marquée TubeDate sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC nous a fait une belle poussée, on l'avait vu ça hier, quand on était ici on a eu cette poussée de plus avant d'avoir ce repli sur le N-POC, le N-POC était plus bas, il était ici exactement. Celui là il a été créé depuis, donc il a été créé hier ce N-POC, là actuellement on est en train de hold dessus, donc si on hold dessus, regarde, tu vois ça, ici, ça là, tout ça, tout ce que tu peux voir ici là, imaginons que le trait là il est sur tous les high, bon bah t'as des stop loss au dessus d'ici, au dessus d'ici, au dessus d'ici, donc tu vas voir que ça, ça va se faire zigouillax. On est toujours haussier, l'objectif ça sera de casser cette box rouge vers le haut. Donc pour moi ce que je vois sur le BTC aujourd'hui, c'est que ici c'est le début du mouvement ou ici c'est le début du mouvement, là on est venu une première fois ici, c'était ce que je vous avais dit hier à 3h15, hier quand on est rentré entre guillemets en longue, on est venu retaper une fois cet oblique transversal et depuis il est redescendu faire un nouveau lot, mais juste pour chasser en fait le plus bas qu'il avait créé hier, il n'a rien fait d'autre, il est reparti après à la hausse directe. Donc on peut faire plein de choses, pour le moment on peut faire ça, si vous voulez voir la résistance des 68 est ici, maintenant c'est pas très optimisé de faire comme ça, pourquoi ? Parce que votre marché monte, donc si on devait faire une fibo ça serait plus comme ça, et là comme tu peux voir on est pile sur le 1poc, pile sur les 61.8, donc il y a de fortes chances que si on casse la trendline, on retourne chasser le plus haut là, ok ? Donc voilà, soyez attentifs sur ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a moyen qu'il nous fasse un freebook quoi, en vrai de vrai, moi j'attends qu'il revienne tester le high, donc il n'a pas retesté, c'est compliqué pour moi de me dire qu'il faut short. EURUSD, donc EURUSD, hier on est rentré dans la POI décisionale, d'accord ? Dans la POI décisionale il fallait qu'on repasse ce slow potentiellement pour valider qu'on allait retourner là. Un petit retracement, il y avait un petit short à prendre, si tu regardes dans il y avait une belle div, la div qui casse, le retest au dessus de la liquidité interne, et après derrière on a eu un mouvement qui est descendu. Le problème c'est que ce mouvement qui est descendu n'a pas pris toute la liquidité interne ici, du coup je pense que ça a baisé pas mal de gens. Bref, on a vu que la décisionale n'avait pas tenu, du coup qu'est-ce qui va se passer ? On va aller jusqu'à l'extrême, et du coup l'extrême elle est tout en haut. Donc là, long jusqu'à cette zone, et arrivé dans cette zone, attention au retour en zone du bas quoi. Ok ? Parce que là on a fait un shosh, boss, donc là on a un shosh, on devrait changer de sens, donc minimum, on va revenir là. Une fois qu'on sera là, à mon avis on va prendre cette liquidité qui est au dessus, et si on revient là autant mieux, si on revient que dans cette zone et qu'on recrache, il faudra regarder beaucoup plus bas, comme tu peux voir ici, on a cassé au dessus encore, donc mon shosh qui était là à la base, il vient se mettre là. Maintenant on a recréé un plus haut, bah il peut potentiellement même venir se mettre là, du coup. Ok ? Et donc tant qu'on casse pas ce plus bas, je n'ai pas à chercher de shosh. Par contre, au moment où on va le casser, autour je chercherai un shosh. Comme ici là, tu vois. Par exemple, là, on casse en dessous, tu vois c'était le dernier mouvement qui est monté, on est cassé en dessous, et regarde ce qui s'est passé ensuite. Tu regardes quel mouvement a cassé en dessous, c'est vrai que c'est tout ça, mais dans tout ça, ça fait partie de ça. Donc j'aurais fait quelque chose comme ça. Et là j'avais l'entrée parfaite. Donc pour l'euro USD, je pense que c'est long jusqu'à ce qu'on aille sur la POI en haut. Et GBPUSD, toujours pas touché moins POI, putain. Donc lui, t'as à peu près le même principe que l'euro USD, mais dans l'autre sens. Là tu vois, t'as la POI décisionnale, la décisionnale, on va essayer de faire un move, on a fail. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, on va essayer d'aller retester l'engineer liquidity, c'est-à-dire celle qui est tout en bas. Et là, avec toute la liquidité qui me crée ici, tu vois, je doute que là on reparte en haut, même si c'est possible. Mais on pourrait descendre du coup, prendre tous ces lots avant de repartir. Ce serait le plus probable pour moi. Maintenant, il fait pas tout le temps les choses les plus probables, le marché. Donc si jamais il revient pas dans cette zone et qu'il continue de monter, il faudra regarder au niveau du hide. Est-ce qu'on a une SFP ? Si oui, on short jusqu'au lot. Si on a un break de structure, on map IDM, engineer liquidity et quand ça se fait prendre, on rentre. Mais pas avant. Donc là, là, tant que j'ai pas ça qui se passe, moi je vais pas long. Si il part là sans moi, bah tant pis, je le shorterai plus haut, tout simplement. On va finir avec le petit gold, le petit gold, le petit gold, il est où ? Il est là, le petit gold. Donc le petit gold, euh, ok. Ouais, très bien, très très bien le gold. Hier, il nous avait fait une SFP ici, d'accord ? Avec ce lot, on est remonté. Quand on est remonté, tu vois bien que sur cette descente, il n'y a aucune liquidité à prendre. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est remonté, il a été recréé un plus bas comme sur BTC, donc sans faire de clôture. Encore une SFP, alright ? Et à partir du moment où il a SFP ici, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a rise vers le haut pour faire quoi ? Bah pour moi, pour aller prendre cette liquidité ici. D'accord ? Puisque sur cette descente, on n'avait pas de liquidité. Il fallait absolument repasser au-dessus du high si tu voulais reprendre une liquidité quelconque. Et là, on a créé ce high et on est redescendu un coup plus bas. Ce qui nous fait que notre bulle qui était ici, on la décade ici, puisque c'est une SFP. Et notre high, il est toujours ici. Et donc, il est toujours là. Mais ça, c'est notre IDM du coup. Donc là, on a pris l'IDM, on est revenu tester quelque chose. Si on continue de monter, on peut venir tester l'inger liquidity qui peut être soit ici, soit ici. D'accord ? Parce que ça, ça peut faire partie en gros d'une leg qui peut chasser. Puisque ton plus bas au début, il est là. Ensuite, il est là. Ensuite, il est là. Ensuite, il est là. Et il n'y a pas de clôture, donc il est vraiment là. Là, pareil, il n'y a pas de clôture, donc il est vraiment là. Donc, on pourrait revenir soit ici, soit ici. Et j'ai plus tendance à penser qu'on va revenir juste ici. Parce que, vu qu'on n'a pas de clôture en dessous, on devrait chasser les high. Donc, on devrait chasser ça là. Et donc, on va atterrir là-dedans. Mais, alors peut-être que c'est comme ça du coup, à ras des mèches. Et comme ça, on vient taper et après on redescend. Donc, voilà. Donc, pour le gold de possibilité, maintenant qu'on a été rejeté comme ça. Soit on continue de faire ça et puis on monte. D'accord ? Tout simplement. Soit ça va casser et on va revenir dans cette POI et après on montera. Ok ? Donc, si jamais on continue de monter et la POI extrême qu'on va aller viser pour les boules, ce sera 1965 à peu près. Ok ? Et pour les Beers, si jamais ça doit redrop ici, ils vont essayer de redescendre sous 19-13. Ok les gars ? Donc, voilà. C'était Mims. Passez une bonne journée. Et je vous dis à demain l'équipe. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.